Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Lundi, premier jour de la semaine, une nouvelle semaine qu'on démarre. Donc ça veut dire aussi une nouvelle semaine de visite guidée et d'exploration. Épisode 12 aujourd'hui. Donc nous continuons sur la série musée. Nous avions fait déjà le musée d'histoire de la science, nous avons fait le musée d'histoire naturelle et nous nous trouvons aujourd'hui devant le musée Ashmolean Museum. Je ne sais pas si ce nom vous rappelle quelque chose puisqu'on en a déjà parlé, j'ai déjà mentionné le nom de Ashmolean Museum. C'était quand nous nous trouvions devant le musée d'histoire de la science, sur Broad Street si vous vous rappelez, puisque c'est là, sur Broad Street, où le musée de la science est aujourd'hui, que l'Ashmolean Museum avait commencé en 1683, d'accord ? Mais au début donc, c'était un petit cabinet de curiosité comme on l'appelait, grâce aux collections ramenées par Elias Ashmole. Et donc, au fur et à mesure, il a fallu tellement agrandir, il a fallu agrandir l'espace, mais il n'y avait plus assez de place sur Broad Street. Donc ils ont décidé de construire un nouvel endroit sur Beaumont Street, un petit peu plus au nord de la ville. Et ce nouveau musée, le voici, le nouveau Ashmolean Museum, qui date donc de 1845, ce bâtiment, avec des jolies colonnes et des chapiteaux au-dessus. Donc quatre colonnes d'entrée, on dirait un temple en fait à l'entrée. Et vous allez avoir ces styles néoclassiques en fait. Est-ce que vous vous souvenez du nom des chapiteaux au-dessus des colonnes ? Je vous ai déjà mentionné ce nom lorsque nous étions devant la Bodleian Library et la tour des cinq ordres. Je vous donne un indice, c'est l'ordre des femmes. D'accord ? Alors vous allez me donner le nom en commentaire en dessous, voir si vous vous souvenez. Il y avait cinq types d'ordres et là donc, on en a un. D'accord ? Alors là, vous avez une autre vue de l'extérieur, vue de la rue aussi. Et là, vous êtes à l'intérieur. Donc là, ça y est, on rentre. Donc imaginez, on rentre par là en fait, au bout du couloir. Et là, si on tourne à gauche, on arrive donc dans cette pièce. D'accord ? Donc cette pièce, c'est vraiment l'entrée. Vous allez avoir donc des sculptures comme vous voyez, des bustes. Vraiment, ce musée en fait, il contient beaucoup, beaucoup d'objets, beaucoup de choses. En fait, on l'appelle le musée d'art et d'archéologie. Donc il va contenir des objets donc de partout dans le monde. Voilà. Et puis aussi donc qui viennent de partout dans le monde. Et aussi donc des peintures céramiques, sculptures. Moi, j'aime beaucoup le département des céramiques. Justement, je peux passer des heures à regarder juste les céramiques, les poteries. C'est tellement, tellement, tellement joli. Et alors, vous allez avoir aussi un objet qui est très, très important et très précieux pour le musée. Donc celui-ci, par exemple, c'est des Alfred Jewels. Donc le bijou d'Alfred en fait, pour faire référence au roi Alfred le Grand. D'accord ? Donc vous voyez, c'est même bien gravé ici. Alfred, si vous voyez. Donc il était présent ici à Oxford au 9e siècle après Jésus-Christ. Et alors, en ce moment, on a de la chance. Celui-ci, vous le reconnaissez peut-être si certains sont fans de peinture. Il s'appelle Rembrandt. Donc c'est un portrait, un self-portrait. Donc il s'est dessiné lui-même. D'accord ? Et donc Rembrandt, il vient donc d'Hollande. Donc il est né-orlandais. D'accord ? Au début, c'était un artiste pas très, très connu. Et finalement, ça y est, arrivé à Amsterdam. Donc il a commencé à, oh bien, à être vraiment connu. Et justement, donc, avant le confinement, ils avaient, la Schmollion Museum, ouvert une nouvelle exposition. Puisque généralement, on a des expositions, donc, toujours permanentes. Mais on va avoir, tous les trois à six mois, on va avoir une nouvelle exposition qui va changer. Donc la dernière, c'était sur les, sur Pompéi. Ça s'appelait The Last Sapon Pompéi. Et celle-ci s'appelle The Young Rembrandt. Donc c'est par rapport à Rembrandt, donc le peintre. D'accord ? Et donc, ils ont décidé, et je trouve ça absolument génial, ils ont décidé de faire, de remettre au maximum qu'ils pouvaient l'exposition, qui était présente en réel, sur Internet. Donc après la visite, je vous mettrai le lien en commentaire pour que vous ayez par vous-même voir cette exposition. D'accord ? C'est vraiment très, très sympa. Et alors, bon, par contre, les textes sont en anglais. Je n'ai pas trouvé moyen de traduire en français sur le site. Mais en tout cas, rien que si vous regardez les photos, vous comprendrez vraiment bien. Et vous aurez, pardon, un bel aperçu. Alors ensuite, la Schmollion Museum est aussi connue pour avoir un restaurant sur le toit. Donc ils ont un café en bas, au basement, au sous-sol. Et ils vont avoir un café, un restaurant à l'étage. Ce restaurant, il est connu pour avoir donc ce toit terrasse aussi, avec une vue qui domine un petit peu la ville. Et c'est dans ce restaurant que j'ai certainement eu la best cream tea ou afternoon tea à Oxford. Vous avez certainement entendu parler de cette afternoon tea. Mais alors, il y a la différence entre, il y a trois choses, il y a trois niveaux de thé. On va avoir le cream tea qui est donc cette version où vous allez avoir les scones avec donc ce qu'on appelle la clotted cream et la confiture, généralement confiture de fraises. D'accord ? Donc ça, vous prenez ça avec un thé, vous avez le choix thé ou café. D'accord ? Ça, c'est la version basique, on va dire, du afternoon tea. Mais ensuite, vous pouvez avoir celle-ci. Là, c'est la version plus élaborée qu'on appelle donc de afternoon tea, justement. Le thé de l'après-midi, un petit peu. Et donc là, vous allez avoir différents étages. Donc un étage en dessous avec des petits sandwichs, donc saumon, généralement, concombre, oeufs, mayonnaise, des fois. Vous allez avoir les scones, justement, un étage supérieur. Et l'étage du milieu et au-dessus, les petites milliardises. Voilà donc ce qu'on appelle l'afternoon tea. Ensuite, vous avez certainement aperçu ces magnifiques coupes de champagne ou de prosecco, plutôt comme on va le consommer ici à Oxford, qui vient d'Italie, bien sûr. Et donc, d'avoir ce prosecco ou le champagne, des fois, ça dépend, eh bien, vous pouvez avoir ce qu'on appelle de high tea. Et ça, c'est la version vraiment plus élevée. High tea ou celebration tea, d'accord ? Donc ça, c'est avec le champagne, justement. Voilà. Donc, je vous invite vraiment, moi, à venir découvrir ce musée et puis aussi terminer, après la visite, par un afternoon tea ou un cream tea ou un high tea. Ça dépend de ce que vous souhaitez. Ça dépend de votre faim aussi, parce que généralement, après l'afternoon tea, on ne mange plus le soir. Parce que l'afternoon tea, on le fait vers 15-16 heures, bien sûr. Donc, voilà. En tout cas, ça y est, déjà 7 minutes. Oh là 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 là, je parle beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne journée. Profitez bien, même s'il fait gris, voilà. Le soleil, il est où, comme dirait ma maman ? Dans le cœur. Je vous souhaite une très très bonne journée.